Arrêtez de mettre le miroir dans votre chambre à coucher, c'est pas bon. Arrêtez de mettre le miroir dans votre salon, c'est pas bon. Ça là, c'est pas bon. Vous les filles, quand vous finissez de vous maquiller et tout, apprenez à couvrir votre miroir comme ça là. Je vous dis aujourd'hui, je sais pourquoi je vous dis ça. Pour ceux qui le savent, c'est bien. Mais ceux qui ne savent pas encore, arrêtez de faire ça. Si vous avez un miroir dans votre salle de bain, le moment que vous vous déshabillez, vous êtes nul. C'est pas bien de se déshabiller devant un miroir. Oui, c'est pas bon. Quand vous avez un miroir dans votre salle de bain, le moment que vous voulez vous laver, prenez un pan, vous couvrez cet endroit pour éviter que votre intimité ne soit vue par plusieurs personnes que vous ne voyez pas. Oui, c'est pour cette raison que le miroir que vous voyez là, même quand vous partez, vous regardez votre vie, il y a la matière de voyants qui voient vos vies que sur le miroir. Tant que tu as le miroir dans ta maison et que tu exposes le miroir n'importe où. D'autres prennent le miroir et mettent là où ils font le mouli avec leurs hommes, dans leur chambre à coucher, c'est pas bon. Mettez le miroir dans un couloir de votre maison, un couloir isolé où vous ne parlez pas de votre vie. Et évitez de parler ce qui est important dans votre vie devant le miroir. Si vous avez un rendez-vous de travail, un rendez-vous qui peut être bénéfice pour vous, évitez de raconter votre vie devant le miroir. Ou soit vous couvrez ça. Parce que tant que le miroir est couvré à cet instant, rien ne peut pas vous arriver parce que tout ce que vous parlez, la personne n'est pas au courant. Parce qu'il y a des gens qui sont... On ne peut pas tout parler ici, parce que c'est pas bon. Quand je parle des gens qui sont parmi vous qui vont avoir peu d'eau, le point c'est qu'ils préfèrent parler en haut pour ceux qui veulent connaître. Cet endroit que vous voyez là, c'est pas un truc qui est bon. Ça c'est un caméra qui est dans votre maison. Quelqu'un peut utiliser le miroir pour voir votre vie facilement. Parce qu'à travers le miroir qui est chez toi, j'utilise le miroir qui est chez moi. Je vois ce qui se passe dans ta maison. Donc quand vous partez, vous lavez s'il vous plaît de grâce. Hommes comme femmes, apprenez à ouvrir cet endroit. C'est comme une caméra que vous avez déposée. Ça filme tout ce que vous faites chez vous. Je vous dis ça ouvertement. C'est pas pour rien que vous voyez souvent. Quand quelqu'un meurt, il y a un mort d'homme quelque part. La première chose qu'on fait, c'est de tourner le miroir. On tourne pourquoi? Pour éviter que le corps pourrie vite. Parce qu'un corps qui est rendu lent, tant que le miroir s'est allumé comme ça, ça va faire pourrir le corps vite. Et s'il vous plaît, arrêtez de regarder le miroir dans les aires tardives. C'est que vous allez finir. Merci. Merci. Merci.